En matière d'environnement, un autre aspect, c'est la maîtrise de la consommation électrique qui est imposée par la loi française dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Alors c'est dans ce cadre que depuis décembre 2017, EDF a commencé une vaste campagne de remplacement des anciens compteurs électriques chez les particuliers par des compteurs numériques. 400 000 compteurs doivent ainsi être remplacés d'ici 2024. Alors nous avons suivi pour vous une équipe de prestataires d'EDF chez un particulier. Explication. Giovanni Dijoux est électricien dans une société privée. Bonjour, monsieur Dijoux, société Monde d'Energie. Depuis décembre 2017, son travail consiste essentiellement à poser les nouveaux compteurs numériques dernière génération chez les particuliers. On intervient sur la ville du port dans le cadre de remplacement des anciens compteurs par les nouveaux compteurs numériques. Ça va durer une trentaine de minutes, voire 45 minutes. Voilà, tout simplement. Lors d'une intervention, on nous demande à faire un relevé de l'ancien compteur. Demain, s'il y a une contestation entre EDF et le client, le client sait qu'au moment où je suis intervenu, son compteur a été relevé. Il y aura une notice qui sera remise au client à la fin avec les informations de l'ancien compteur avec l'index qui était dessus. La même information sera à EDF et synchronisée automatiquement au fichier. Son entreprise fait partie des 5 prestataires sélectionnés et formés par EDF pour se partager le territoire. Au total, 147 professionnels dont des agents EDF sont habilités à effectuer ces remplacements. Voilà, là je vais vérifier la position de la phase et donc je dois m'équiper en conséquence. Voilà. D'ici 2024, tous les anciens compteurs électriques devront disparaître pour répondre aux exigences de la loi de transition énergétique. Le compteur numérique est un atout essentiel de la transition énergétique sur notre territoire et sur l'ensemble des autres territoires. Ce qui explique que tous les pays aujourd'hui se sont engagés dans la modernisation de leur parc de comptage. Pour quelles raisons ? Principalement d'abord pour répondre aux enjeux des réseaux électriques intelligents. Le milieu de l'énergie est en pleine mutation. Donc on va vers des modes de production décentralisés, vers de nouveaux usages, l'autoconsommation, le développement du véhicule électrique. Ça nécessite de moderniser nos réseaux. C'est tout le sujet des réseaux électriques intelligents. Et entre le réseau et les clients, il y a le compteur. Et pour ça, le compteur lui aussi doit devenir communiquant. C'est tout l'objectif du compteur numérique, répondre à ces enjeux-là. Voilà, la phase elle est normale. Là maintenant, je vais procéder à la consignation. La consignation, c'est justement de séparer l'électricité de l'installation. Pour le client, le nouveau compteur et la pause sont gratuits. C'est le CIDELEC, le syndicat intercommunal de l'électricité, qui prend en charge les frais. Le projet représente 70 millions d'investissements, dont 24 millions de retombées locales. Et ce compteur, il faut que vous ayez en tête qu'il n'est ni la propriété d'EDF, ni la propriété du client, mais bien la propriété des collectivités locales. Et donc, c'est à ce titre que nous intervenons en tant qu'opérateur technique. Voilà, je suis en tension, je peux enlever mes équipements. La procédure d'installation ne nécessite pas de gros travaux. Et c'est d'abord par courrier que l'abonné est informé d'une prochaine intervention. Il y a un mois, j'ai reçu un courrier en me disant qu'il allait y avoir un changement de compteur. Ensuite, l'organisme m'a appelé en me demandant à quel jour j'étais disponible et on a conduit un rendez-vous. EDF, service clientèle, bonjour. Fabienne, à votre écoute. Alors, effectivement, je vois qu'on a posé récemment votre nouveau compteur. Donc, il s'agit d'un compteur numérique. Donc, ce qui veut dire que vous n'aurez plus cette facture estimée que vous recevez actuellement. La généralisation de ces nouveaux compteurs va se faire progressivement sur 7 ans, commune par commune. Au total, 400 000 foyers sont concernés. Une fois que tous seront connectés, le client pourra accéder à différents services numériques. Une des attentes fortes de nos clients, c'est de payer des factures au plus juste, donc ce qu'ils consomment réellement. Donc, avant, le relevé de compteur se fait deux fois par an. Les clients reçoivent des factures sur relevé réel et entre-temps, ils reçoivent des factures sur estimation. Avec le nouveau compteur, nouvelle génération, les relevés de compteur sont transmis directement. Donc, il n'y a plus la peine d'attendre le passage du releveur et la facture est établie sur des relevés réels. Ça va être vraiment plus simple parce qu'un grand nombre d'opérations va se faire à distance, donc sans présence du client et sans le déranger. En février, vous avez eu une facture de 40 euros. Autre intérêt de cette nouvelle technologie, réduire le délai de raccordement lors d'une installation dans un logement neuf, par exemple. Quand un client ménage, il a besoin d'électricité rapidement. Donc, auparavant, il attendait cinq jours. Donc, avec le nouveau compteur, l'opération se fait à distance et c'est en moyenne sous 24 heures. Donc, un des avantages aussi très importants, c'est l'économie, les économies sur la facture. Donc, avec le client pourra bientôt accéder à un site web sécurisé où il pourra vérifier sa consommation de la veille. Donc, bien évidemment, il pourra réajuster ses habitudes et donc faire des économies sur sa facture pour réduire sa consommation. Alors, l'installation, elle est terminée. Je réalimente la maison, tout simplement. Voilà, là, je vais vous expliquer les informations qu'il y a sur le nouveau compteur. D'accord. Ici, il vous donnera la consommation à l'instant T. Selon les appareils que vous avez branchés, il va monter, il va descendre. L'appareil qui sera le plus gourmand en électricité, il va rester figé dessus. Clim, chauffe-eau, voilà, selon l'appareil que vous avez chez vous. Si au domicile, le client peut connaître précisément la consommation de chacun de ses équipements, la plateforme commerciale, elle, n'a pas accès à ce genre de détails. Les données sont protégées par cryptage. Le système de communication avec EDF passe par une technologie du courant porteur en ligne, dite CPL, par radiofréquence. C'est une technologie qui passe par le câble, donc une technologie filaire. Donc, les informations du compteur numérique transitent par ce câble pourra aller jusqu'au système d'information utilisé par nos conseillers clientèles qui vont avoir accès à des données de consommation globale. En aucun cas, nous ne pouvons aller jusqu'à un détail d'une consommation par appareil électrique. Et donc, le conseiller clientèle, avec toutes ces données, sera en capacité de facturer le client sur ses consommations réelles. Nous n'aurons pas la visibilité précise avant la fin 2024, c'est-à-dire une fois que l'ensemble des Réunionnais sera équipé de ce compteur numérique. Mais progressivement, chaque Réunionnais pourra être acteur de sa consommation et donc faire baisser la consommation globale du territoire. Nos 24 communes, le département de la Réunion, la région Réunion, expriment de nouveaux besoins pour accompagner leurs projets de développement de leur territoire. Et grâce aux compteurs numériques, on va pouvoir les alimenter et les faciliter leurs projets d'urbanisme, de développement de l'habitat ou de précarité pour les aider à mieux connaître les zones énergivores ou mieux flécher les actions de précarité énergétique. Jusqu'ici, 6000 foyers ont déjà été équipés. Le déploiement a débuté sur 5 communes, Saint-André, Saint-Denis, Le Port, Saint-Leu et Saint-Pierre. Les anciens compteurs numériques, eux, seront recyclés pour pièces. Fini aussi la fraude à la consommation, les compteurs nouvelle génération, contrairement aux anciens électromagnétiques, ne pourront pas être bloqués par des clients peu scrupuleux.